Bonjour à tous, je suis avec Maya pour vous présenter la troisième émission de la radio du lycée français d'Alicante, LFAFM. Bonjour Elio, alors comme tu sais, le vendredi 13 février, il y a eu le carnaval au lycée français d'Alicante. Alors comme toujours, les terminales ont fait le show le matin. L'après-midi, ça a été le tour de toutes les autres classes, dont les secondes baies. Les secondes baies qui ont fait un show monumental. Et donc voilà, on va vous donner les prix, mais en revanche, vous les aurez à la fin de l'émission. On va quand même préserver un petit peu de suspense. Donc vous les aurez à la toute fin de l'émission. Tout de suite, on va sans plus tarder passer sur l'actualité de l'événement du mois. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique l'événement du mois. Mar, Nouria et Manel allons vous parler de l'attentat à Charlie Hebdo qui a marqué le début de l'année 2015. En effet, le 7 janvier 2015 à 11h30, le jour de la sortie du numéro 1177 de l'hebdomadaire, les frères Kouachi ont tué 11 personnes et un policier à Paris. Le 8 janvier 2015, une policière municipale de Montgrouge est tuée par Amélie Koulibaly, un complice des frères Kouachi. Le président François Hollande a prononcé un discours le jour même de l'attentat et il a demandé que tous les services publics et la population observent 8 minutes de silence. Il a décreté trois jours de deuil national. Heureusement, les trois coupables Amélie Koulibaly, Saïd et Shérif Kouachi ont été abattus par la police le 9 janvier. Le dimanche 11 janvier a été un jour historique en France de par l'ampleur des manifestations et le soutien international. En effet, 4 millions de Français et de nombreux chefs d'État étrangers ont défilé pour défendre la liberté d'expression. Ce soutien s'est également manifesté dans un record de vente du dernier journal vendu à 7 millions d'exemplaires. Cela a eu un impact aussi dans le monde musulman. Car il y a eu beaucoup de manifestations contre le journal Charlie Hebdo à cause du dernier journal qui n'a pas été perçu du même oeil par les musulmans que le monde occidental. Après un mois, ce sujet reste toujours polémique. On vous laisse avec la reprise Micro Trottoir qui va aborder le sujet aussi. Bonjour et bienvenue à tous dans la rubrique Micro Trottoir. Axel, Laura et moi-même allons vous parler d'un sujet important qui s'est passé le mois précédent. Ce mois dernier, il y a eu un attentat contre Charlie Hebdo, un journal satirique français. Cela s'est passé le 7 janvier 2015 à Paris. Il y a eu 12 victimes ce jour-là, dont 5 célèbres dessinateurs de Charlie Hebdo. Cet attentat pose la question de la liberté d'expression en France et dans le monde. Nous sommes donc allés interviewer des personnes du lycée. Comment voyez-vous le futur par rapport aux événements récents de Charlie Hebdo ? Monsieur Boredon. Ces événements sont peut-être révélateurs d'une époque de tensions et de conflits. C'est vrai que pour le futur et surtout le futur de mes enfants, il peut y avoir des inquiétudes quant à ces tensions grandissantes dans le monde. Après, on va essayer de rester optimiste et essayer de construire un monde meilleur avec le dialogue, la liberté d'expression, l'entente. Il y a beaucoup de problèmes à régler avant. Jérôme, seconde C. Je pense que rien ne va être pareil après ce qui s'est passé. On va vivre dans un état plutôt de guerre où il faudra faire attention, il faudra redoubler de vigilance. Et voilà, moi je pense que ce sera tout. Il est né, seconde A. Je pense que dans le futur, ils vont peut-être continuer à faire des attentats contre ceux qui ne sont pas de ça religieux. Arslan, seconde B. Bon, alors voilà, le futur, il n'y aura pas de futur. Moi je pense qu'il faudrait prendre des initiatives dès maintenant. Il ne faut pas attendre que les choses se tassent, comme on dit. Il faudrait renforcer déjà la sécurité, pas qu'en France, au niveau mondial, c'est-à-dire de bien renforcer la sécurité, ne pas laisser ces barbains, ces islamistes, faire ce qu'ils veulent de ces innocents. Et je pense que l'acte qui a été fait au niveau de Charlie Hebdo était un acte inhumain. Et voilà, je suis très désolé de ce qui s'était passé. Et voilà, merci, au revoir. Après avoir interviewé les élèves et un professeur du lycée, on peut conclure que chacun d'entre eux a un avis personnel, mais revient toujours une part d'inquiétude dans leur discours. Merci de nous avoir écoutés. Si vous le souhaitez, partagez vos avis et commentaires sur le Facebook du lycée et aussi sur Youtube. Nous passons maintenant à la rubrique interview. Exceptionnellement, aujourd'hui, dans la rubrique interview, nous avons eu l'honneur d'interviewer deux personnalités de mondes artistiques différents. Astro, Canos et Jeep sont des graffeurs venus de France. Ils ont graffé la porte d'entrée et l'un des murs intérieurs du lycée. Et Jérôme Ferrari, qui est un écrivain de talent, ayant reçu le prix Goncourt en 2012. Nous sommes à la rubrique interview et nous allons interviewer deux graffeurs qui sont venus au lycée. Comment et comment avez-vous commencé votre carrière ? Alors, moi, personnellement, j'ai commencé de manière illégale, parce que je ne savais pas trop comment ça pouvait se dérouler. J'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin. Donc, j'ai commencé par l'illégal. Puis, petit à petit, je me suis rapproché vers de la peinture, on va dire, tolérée ou acceptée sur des murs légaux. Et c'est devenu une partie de mon métier aujourd'hui. Dans quel pays avez-vous déjà graffé ? Alors, en fait, j'ai participé à pas mal d'événements à travers le monde, particulièrement en Floride, en Californie, donc aux Etats-Unis, à Los Angeles et à Sarasota, en Floride. Avec Astro, pour le concept du scélographe, on a fait un tour d'Europe. Nous passons maintenant à Géran Ferrari. Est-ce que le prix Goncourt a-t-il changé quelque chose à votre avis ? Oui. Ça change beaucoup de choses parce qu'on arrive à un degré de visibilité qu'on n'a pas du tout avant. Et que donc, les sollicitations que ça entraîne sont sans fin. Et que ça rend beaucoup plus compliqué la gestion de l'agenda. Donc oui, ça, c'est mon changement principal. Avec le prix Goncourt, j'ai pris beaucoup, beaucoup plus l'avion qu'avant. Vous savez que vous avez voyagé dans plusieurs pays. Et est-ce qu'il y en a un en particulier que vous a marqué par rapport à votre écriture ? L'Algérie, sans aucun doute. Et comment ? Sur quel point de vie ? C'est très mystérieux, ça. Mais tout à l'heure, pendant l'entretien, on m'a posé des questions sur la vision du monde. Moi, je suis arrivé en 2003. Et donc, la plupart de mes élèves de Terminal avaient grandi là-bas pendant les années de terrorisme. Et voilà, prendre la mesure de ce qu'ils avaient vécu, eux, à 17 ans. Et que moi, à 35, je n'étais même pas capable d'imaginer. Ça a été quelque chose. Si tu veux une réponse précise, ça a été vraiment au sens propre bouleversant. De quoi parle votre futur roman ? Vous travaillez sur un roman en ce moment ? Il est terminé. Il est écrit et il va être imprimé là bientôt. Il est sur la vie et le travail d'un physicien allemand, qui est un des pères de la physique quantique, qui s'appelle Werner Heisenberg. Et on con suit dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre écoute. Et maintenant, passons à la rubrique métier. Bonjour à vous dans la rubrique Recherche des métiers. Alors, nous allons vous présenter le métier d'architecte. Alors, le métier d'architecte consiste dans une conception de bâtiments ou d'espaces urbains. Il doit faire preuve de grandes connaissances mathématiques. Pour devenir architecte, il est conseillé d'être titulaire d'un bac S. Malgré tout, on peut s'en sortir avec un bac ES. En revanche, la filière, elle, est déconseillée si on veut être architecte. Ensuite, voilà la formation à suivre. En France, il faut suivre un master de 5 ans dans l'une des 22 écoles habilité d'architecture. Elles sont situées dans chaque grande ville de France. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Ensuite, il faut faire une 6e année permettant d'obtenir l'habilitation et la maîtrise d'oeuvres ensemble non propres, nécessaires pour signer des bâtiments et en être légalement responsables. En Espagne, là aussi, il faut faire 5 ans à une école d'architecture espagnole, présente dans les plus grandes villes Madrid, Barcelone, Valence. La plus proche est située à Alicante, dans le domaine universitaire de Saint-Vicente de l'Respect. Parmi les architectes célèbres, actuellement, on retrouve le français Jean Nouvel, qui a construit le musée du Quai Branly, qui se situe à Paris, ou encore Jacques Ferrier, qui a construit le superbe tramway de Bordeaux. Le catalan Gaudi est également très célèbre pour avoir construit un grand nombre de bâtiments dans sa ville de Barcelone, dont évidemment la Sagrada Familia, qui n'a pas eu le temps d'achever. Et le danois Jörn Hudson est également très célèbre, puisqu'il a construit l'Opéra de Sydney en 1957. Et actuellement, de nombreux projets sont à l'étude, qui coûtent très cher, par exemple dans les pays du Moyen-Orient, comme le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, qui devraient se doter d'oeuvres monumentales. Tout de suite, place à notre rubrique science. Bonjour, bienvenue dans notre rubrique Big Bang avec moi, Khadija, Youssef et Arslan. Cette fois-ci, nous sommes allés au CES 2015, le grand salon de sciences et technologies qui se tient à Las Vegas. Dans notre sommaire, nous allons vous parler des chaussures et semelles chauffantes connectées au smartphone, et bien d'autres nouveautés avec nos envoyés spéciaux. Passons la parole à Youssef qui va nous informer sur ces chaussures connectées au smartphone. Bonjour Khadija. Après les semelles connectées, la société française GLAGLA se lance dans les chaussures connectées. Et ce paramètre vient à une application de smartphone. Les chaussures étanches sont toujours chauffées à la bonne température pour n'avoir jamais froid aux pieds. L'entreprise française GLAGLA a inventé cette semelle et elle est présente ici à Las Vegas au CES. Cette révolution-là aura-t-elle du succès ? C'est ce que l'avenir nous dira. Merci Youssef pour ces informations. Bien maintenant, passons la parole à Arslan, qui va nous informer sur des brosses à dents connectées au smartphone. Bonjour Khadija. Nous sommes devant le stand de Vigilant au CES 2015 pour présenter une nouveauté. Deux sortes de brosses à dents connectées au smartphone. Il en existe deux types. La première, Rainbow Kids, destinée aux enfants qui ont encore leurs dents de lait. Leur brosse à dents est totalement manuelle avec un Bluetooth intégré pour se connecter au smartphone et accéder à une application qui contient des jeux. Et la deuxième, Rainbow Junior, pour les enfants qui ont plus ou moins leurs dents définitives. C'est le même concept que Rainbow Junior, mais une option est ajoutée. C'est le choix de balancer la brosse à dents en mouvement automatique ou rester en manuel. Et pour dernière information, Rainbow Kids est déjà en vente en France au prix de 40,99 euros. Merci à nos deux envoyés spéciaux pour ces informations si importantes pour notre futur. Pour plus d'informations, restez à l'écoute et partagez ça avec vos amis. Bien, maintenant, laissons tout de suite place à nos camarades de la rubrique sport. Bonjour, bienvenue à la Minute Sportive. Louis, Sibyl et moi-même, Génia, allons vous présenter ces reprises sportives de cette émission. Nous allons vous parler du bac de sport qui est allié en ce moment-même et du carton rouge de Ronaldo. Cette semaine, c'est le bac de sport au lycée français d'Alicante. Nous allons donc vous expliquer comment cette épreuve s'organise pour les terminales de cette année. Ils ont eu, au début de l'année, à choisir un menu composé de trois sports parmi les trois menus qui leur étaient proposés. L'épreuve obligatoire est une épreuve de contrôle continu avec une note à la fin de chaque cycle. Les sports proposés au lycée français d'Alicante sont la natation de vitesse ou de durée, le pentabon, le badminton, le step ou le volleyball. Il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, une épreuve en plus, facultative pour les élèves spécialisés en une discipline. Enfin, il y a la possibilité de pratiquer une discipline complémentaire pour ceux qui se dirigent en filière sportive dans les universités comme STAPS. Cristiano Ronaldo n'a pas volé son carton rouge. Alors que le Real Madrid était encore tenu un échec par Cordoue, Cristiano Ronaldo a laissé éclater sa frustration. A la 80e minute, son premier geste d'énervement était passé inaperçu au cieux de l'arbitre. Mais son enchaînement de coups de pieds, coups de poings quelques instants plus tard n'est pas resté impuni. Le ballon d'or est suspendu deux matchs mais jouera le derby. C'est donc la fin de cette minute sportive. Nous vous laissons avec la chasse au livre. Bonjour et bienvenue à la chasse au livre. Nous sommes Laura, Andrea et moi-même Blanca. Andrea, Blanca, j'ai lu un livre très intéressant. Oui, lequel ? Le serment sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari. Ah oui, c'est l'écrivain qui a gagné le prix Goncourt 2012 et qui est venu nous rendre visite le 5 février. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer. Tu peux nous en parler un peu, Andrea ? Bien sûr, Blanca. Jérôme Ferrari est né à Paris en 1968. Il est allé au lycée à Yves-sur-Seine en classe préparatoire et a passé sa licence de philo dans sa ville natale. Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées entre Paris et la Corse, où il se rendait régulièrement avec sa famille. Ses débuts n'ont pourtant pas été des plus faciles. Son premier roman, Dans le secret, est remarqué par quelques critiques en 2007. Mais son deuxième roman, Balco Atlantico, parie l'année suivante dans une indifférence quasi générale. Il faut attendre Un Dieu et un animal en 2009 et Où j'ai laissé mon âme en 2010 pour qu'enfin il atteigne le succès. Le serment sur la chute de Rome est un roman philosophique qui questionne le lecteur à travers une histoire banale et contemporaine. Deux amis reprennent un bar dans le petit village corse de leur enfance. L'ambition des deux jeunes hommes, Mathieu et Libéraux, est de transformer ce bar à la dérive en meilleur des mondes possibles. L'entreprise démarre bien, apportant aux deux amis un bonheur nouveau inattendu, mais de courte durée. Car ce que l'homme fait, l'homme le détruit. D'où le basculement. Tout ce qui faisait de ce petit monde le meilleur des mondes possibles devient un enfer. Vous m'avez donné envie de le lire. Ça a l'air très bien. Mais moi, les filles, j'ai aussi une super nouvelle. Un français a gagné le prix Nobel. Patrick Modiano a reçu ce prix littéraire, selon les jurés, pour son art de la mémoire, avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insécissables et dévoilé le monde de l'occupation. Merci de nous écouter et laissez en place à 1, 2, 3 actions. Bonjour et bienvenue dans 1, 2, 3 actions. Maintenant, je veux vous parler du film Une merveilleuse histoire du temps. Ce film a été réalisé par James Marsh en 2014. Les acteurs principaux sont Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson et David Tolis. Ce film est basé sur une histoire vraie et raconte la vie et surtout la jeunesse du grand physicien et cosmologiste bricanique Stephen Hawking. Ce film se centre sur le combat de celui-ci contre sa maladie neurodégénérative, la terrible maladie de Charcot, qu'il développe à l'âge de 21 ans. Ce film insiste également sur sa vie sentimentale, puisqu'il est aidé par sa femme dans son combat. Cependant, ce film est nominé 6 fois aux Oscars, notamment comme meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice. Il est sorti en Espagne le 16 janvier 2015 et en France le 21. Qu'en penses-tu Anaïs ? Je trouve ce film très triste, mais en même temps, il y a une très belle histoire d'amour avec sa femme qui reste auprès de lui pour l'aider à s'en sortir. Passons à un film un peu plus joyeux. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Traduit en espagnol par Dios mio que te hemos hecho. Sortie l'année dernière en France et il y a peu en Espagne, cette comédie à succès, interprétée par Christian Clavier et Chantal Lobby, a dépassé les 12 millions d'entrées en France. Elle raconte l'histoire de Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, des parents plutôt vieilles France, qui se désespèrent des mariages de leur fille. La première a épousé un musulman, la seconde un juif et la troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui vient de rencontrer un bon catholique, qui ne conviendra encore pas aux parents, il est ivoirien. C'est la cerise sur le gâteau pour ce couple désespéré. Les américains seront privés de la comédie originale, car les distributeurs refusent de prendre le risque d'une polémique quasi-certaine, un humour jugé politiquement incorrect. Et toi Anaïs, qu'en as-tu pensé ? Je trouve ce film très drôle. J'aime beaucoup le personnage interprété par Christian Clavier, qui fait des blagues sur les différentes nationalités de ses gendres. Maintenant, place à la rubrique musique. Salut, bienvenue à LFA Play, notre rubrique musique. C'est notre troisième émission. Elisa, comment va-t-on la fêter ? Bon, on va vous faire écouter les trois chansons du moment. Eunice, on commence par toi. Quelle chanson as-tu choisie ? Je vais vous faire écouter Lips Are Moving de Megan Dreynor. Après avoir eu du succès dans le monde entier avec son single All About That Best, elle revient avec plus d'énergie. Play ! Quelle voix ! Savez-vous qui possède une voix vraiment surprenante ? Bruno Mars. Écoutez son nouveau single, Uptown Funk, accompagné de Mark Ronson. Play ! Je l'adore ! Maintenant, écoutons la troisième chanson du moment. Collaboration détonnante. David Guetta, accompagné de Nicki Mina. Hey Mama, Play ! Mickey Mina, nous souffrons toujours avec ses chansons extravagantes, mais aussi avec son style. Mais si vous voulez en savoir plus sur la mode, restez à l'écoute. Nous passons à la rubrique mode. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique mode avec Ikram et moi, Charlotte. Aujourd'hui, on va vous présenter la semaine de la mode à Paris. La semaine de la mode a débarqué à Paris après New York, Londres et Milan. Les plus grandes maisons de couture parisiennes ont dévoilé leur création lors de la semaine des défilés de haute couture qui ont eu lieu le 25 au 29 janvier 2015. La Fashion Week est un événement incontournable dans le monde de la mode depuis 1973. La semaine des défilés a lieu deux fois par an. Découvrez également bientôt le programme de la Fashion Week prêt à porter à Paris du 3 au 11 mars 2015. Nous finissons à présent notre rubrique avec quelques conseils. Faites attention au noir car il a tendance à durcir le teint et à vieillir. Une touche de couleur aura tendance à illuminer votre visage. Ensuite, ne portez pas des vêtements trop grands, trop amples, car cela ne met pas en valeur la silhouette. Si vous voulez porter un top ample, n'oubliez pas de porter le bas près du corps. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt ! Merci de nous avoir écoutés, j'espère que l'émission vous a plu. Et sans plus tarder, nous passons à Elio qui va nous donner les résultats du carnaval. Voilà, alors on va bien sûr commencer par les meilleurs. Les secondes B qui ont gagné le prix de la meilleure mise en scène du carnaval. Et oui, ceux que vous écoutez actuellement ont gagné un prix. D'autres classes ont aussi marqué les esprits, par exemple le premier S1 avec Monsieur Christophe qui ont fait une chorégraphie sur le rock'n'roll qui était magnifique. Ou encore les premières ES qui ont fait quelque chose sur les mangas. Il y a également beaucoup d'autres classes qui ont fait des chorégraphies avec des costumes magnifiques. Malheureusement, je ne vais pas tous les citer, je m'excuse auprès d'eux. Et je vous dis à bientôt et rendez-vous pour l'émission 4 dans un mois. Sous-titrage ST' 501 Grémזons Sous-titrage FR ?